Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur. Aujourd'hui, nous allons voir comment il est possible de lancer plus rapidement sa macro que par la manière que je vous avais présenté dans la leçon 1. Pour rappel, dans la leçon 1, pour lancer la macro, j'étais passé par l'onglet affichage. Dans l'onglet affichage, j'allais chercher dans le ruban tout au fond macro. Je cliquais dessus et vous voyez ici ma macro qui s'appelle tableau. Et je lançais en cliquant sur exécuter. Là, je souhaite exécuter de manière plus rapidement la macro en créant un nouveau menu qui s'appellera mes macros. Et dedans, je vais créer un groupe qui va s'appeler par exemple création. Pour ce faire, nous allons faire un clic sur le ruban et faire personnaliser le ruban. Ceci est simplement possible que dans les versions 2010 et 2013, c'était aussi possible de faire des personnalisations de lancement de macro dans 2003. Par contre, dans Excel 2007, il n'est pas possible de personnaliser son ruban. Donc ici, dans 2010 et 2013, je peux le personnaliser. Je vais cliquer dessus. Il m'ouvre une fenêtre où je peux ici créer un nouvel onglet. Voilà. L'onglet, je peux ici, nouvel onglet, je peux le monter et le mettre en première position. Où je peux descendre et le mettre à la fin. Cet onglet s'appelle nouvel onglet. On va le renommer en mes macros. Je valide en cliquant sur OK. Ici, j'ai un nouveau groupe. Je dis que le groupe, j'allais l'appeler création. Donc, je vais le renommer et l'appeler création. Il est possible de lui adjoindre un symbole. Mais ce n'est pas, je dirais, quelque chose d'obligatoire. Donc, on va ne pas le faire ici. Je vais cliquer sur OK. Et maintenant, je vais lui adjoindre à ce groupe ma fameuse macro tableau. Pour ce faire, on va ici dans personnaliser le ruban commande courante. Et je vais cliquer sur la flèche et je vais aller choisir macro. Je clique dessus et vous voyez ici ma macro tableau. Je clique et je peux faire maintenant ajouter à mon groupe création qui est dans mes macros. Voilà. J'ai ici maintenant ma macro qui se trouve dans mon groupe création. Si je souhaite changer son icône, je vais faire renommer. Et là, je vais pouvoir aller choisir l'icône que je souhaite pour ma macro. Par exemple, nous allons choisir cette icône. Et je clique sur OK. Pour valider le tout, je clique à nouveau sur OK. Et maintenant, vous voyez qu'ici, à la fin, j'ai un nouvel onglet qui s'appelle mes macros. Et quand je clique dessus, j'ai un groupe qui s'appelle création avec une icône où c'est marqué tableau. Je me mets dans ma cellule A1. Si je clique sur mon icône tableau, vous voyez que ma macro s'est exécutée. Ceci est la première possibilité pour lancer une macro. Autre possibilité, je souhaite maintenant créer un bouton. Et à ce bouton, lui joindre ma macro. Ce qui va me permettre que chaque fois que je vais cliquer sur le bouton, ma macro va se lancer. Pour réaliser ceci, à nouveau, un clic droit sur le ruban. Personnaliser le ruban. Et cette fois-ci, je vais activer le menu développeur. Je clique dessus, je fais OK. Et maintenant, vous voyez que j'ai ici le menu développeur qui apparaît. Je vais cliquer sur insérer. Et je peux insérer un contrôle de formulaire ou contrôle ActiveX. Et on voit que la première icône, ici, c'est un bouton de contrôle de formulaire. Je vais cliquer dessus. Et on voit que ma souris s'est transformée non plus en une croix blanche, mais en une petite croix noire. Donc si je fais un clic gauche et je maintiens et que j'agrandis, je vais pouvoir donner la taille que je désire à la forme. Je relâche. Et automatiquement, il me propose d'affecter une macro à ma forme. Donc ici, j'ai ma fameuse macro tableau. Et je vais valider en cliquant sur OK. Il appelle bouton. J'ai la possibilité, bien sûr, de changer le nom du bouton en ma macro. Et pour valider, je clique à l'extérieur. Je souhaite lancer ma macro. Vous voyez que mon curseur change de croix blanche à une forme de main avec le doigt, l'index qui pointe. Si je clique dessus, vous voyez que ma macro s'est bien réalisée. Autre possibilité aussi, c'est d'adjoindre à une forme ou à une image. Donc si je souhaite avoir une forme, je fais insertion. Je vais chercher ici les formes. Et je vais par exemple mettre une étoile. Et si je fais un clic droit, on voit que j'ai aussi la possibilité d'affecter une macro. Si je prends une image, insertion image. Et je vais par exemple chercher l'image d'un chat. J'ai aussi la possibilité, en faisant un clic droit, d'affecter une macro à cette image. Et de lui mettre, pardon, le tableau. Si bien que si je me mets ici, vous voyez que j'ai à nouveau cette forme de main avec l'index. Si je clique, la macro s'est exécutée. Pareil, avec la forme. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur le VBA, Visual Basic Macro DxL. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur le VBA. Sous-titrage FR ?